Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur XCOM, The Enemy Within. A la fin du dernier épisode, on a des enlèvements qui nous ont été signalés, donc on va devoir intervenir quelque part pour une nouvelle mission. On peut aller soit au Royaume-Uni, soit au Nigeria, soit au Japon. En sachant que, voilà, niveau de panique, pas de problème à ce niveau-là. Là franchement, je ne sais pas trop sur lequel aller. Parce que clairement, je suis commencé à être bien équipé, donc je vais aller prendre de l'argent, je pense. J'ai suffisamment d'ingénieurs et les grenadiers, j'en ai également pas mal. Donc on va aller à Osaka et on va récupérer des crédits. On va reprendre notre équipe phare et on va lancer directement la mission. Ok, c'est parti. Ok, donc on est sur une carte en longueur, a priori. Ouais, clairement on va devoir avancer sur ce pont. D'accord. Ennemis en vue. Objet alien en vue. Ennemis en vue. Ok, les deux en moins. Très bien, on peut avancer. Ah mince. J'ai bougé un petit peu vite, a priori. J'ai bougé un petit peu vite. Oh, il a raté mon sniper. J'ai bougé un petit peu vite. Oh, il a raté mon visor. J'aime pas ça du tout Voilà Réveillez-vous ! C'est temps de motiver. Ok, on va rapprocher les snipers aussi du coup. On va en voir à un de chaque côté. Allez ! Je suis parti ! J'ai le matos. C'est affirmatif. Allez, on bouge ! C'est parti ! Hop, plutôt tu te rapproches également. Ok, on a des ennemis pas loin. Je suis en route. Contact ennemis confirmé. Ah ouais, il passe en mode furtif. Donc pour l'instant, on va les laisser venir. C'est bien. Dégrappé ! On va là maintenant. On va là maintenant. D'accord. Voilà ce qu'on cherchait. Ok. Avec le jeu d'un peu plus gros. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tous les autres ont confiance. On attend le voir. Sachant plus, il va bouger sans doute. Mais si j'aimerais bien essayer de le capturer pour gagner son pistolet. Alors, ça aurait été bien de ne pas le rater. Alors, ça aurait été bien de ne pas le rater. Bon, tant pis, on va essayer de l'avoir de loin. Partez ! Le tir n'a pas fait mouche ! Merde ! On the move ! On the move ! Bye-bye ! In bewegung ! Sachant que là, moi, il va falloir que je fasse à nouveau un petit tour par là pour pouvoir soigner... Allez ! J'y vais ! Ici, mon sniper. Si je ne veux pas que ce soit absent sur les prochaines missions. Tant pis, je vais avoir un blessé. J'espère qu'il ne sera pas blessé trop longtemps. Ça a été rapide, du coup, ça, comme mission. Ce serait trop grave parce que j'ai un troisième sniper, du coup, qui est dans le même statut. C'est au hasard et ça se voit. Pas de blessé. Excellent travail, commandant. Tac, tac, tac. On a récupéré 21 fragments d'armes. Ça, c'est cool. Panique en haut, simplement, tout ailleurs. Nous vous recontacterons, commandant. Bon, cette fois-ci, j'espère que je devrais pouvoir réussir à terminer mes recherches. Alors, l'activité plasmique lourde est terminée. Très bien. On a donc maintenant accès à l'arme plasmique lourde. Le fusil plasmique lourd utilise une recharge d'énergie et un système de refroidissement permettant une cadence de tir supérieure à celle de toutes nos armes précédentes. On allait aimer le plasma. Il y a un nouvel objet disponible. Le canon à particules. Nos recherches sur les armes plasmiques lourdes nous ont permis de créer un canon à particules capable de tirer une incroyable réponse. C'est la dispersion de chaleur. Nanana, peut-être ça sur une scène. Alors, ces deux-là sont instantanés, donc on va faire les deux. Le planeur lourd pour commencer. Le planeur lourd est une variante d'un spécimen identifié précédemment. Comme vous pouvez le voir, son armure et ses systèmes d'armement ont été considérablement améliorés. Et la plupart des tissus exposés ont été supprimés. C'est un adversaire redoutable. Alors, on a un projet disponible en fonderie, la réparation express. Mais les AML, j'en ai pas. Alors, on peut faire aussi l'interrogatoire du berserker. ... 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 D'accord. Qu'est-ce qui va nous rester, du coup ? Le lanceur nucléaire guidé ? Il manque encore 24 fragments d'armes pour pouvoir le faire. Mais ça va être la dernière arme dont on va avoir l'utilité. On va aller fabriquer, du coup, les deux projets. ... 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 Il m'en faut deux. Comme ça, je pourrais équiper mes soldats. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à les déployer à votre signal. Alors, on en a 5. Est-ce que j'ai un endroit spécifique où est-ce que je peux aller lancer ? De toute façon, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça pour pouvoir en... ... ...envoyer partout. On lance le satellite. Satellite lancé. Satellite lancé. Satellite lancé. Satellite lancé. Très bien. Il va falloir que je mette un intercepteur. Par contre, là, ici, le Japon. Satellite lancé. Et il va nous rester le Royaume-Uni. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Ces extraterrestres ont de la suite dans les idées. Quel que soit leur objectif, ils ne vont pas capituler facilement. ... Alors, tous ces satellites vont être lancés et être mis dans 3 jours. Donc ça, ce n'est pas grand problème. On est à 11 jours de la fin du mois. Ben écoutez, je pense qu'on est plutôt prêt à essayer d'attaquer la base alien. C'est pas une allumette qu'on a mis là, par contre. Alors, attendez. J'ai dit juste qu'il fallait un nouvel avion. Voilà, on a un intercepteur qui sera prêt dans 3 jours en Afrique. On équipera également après. ... Bien, ben écoutez. Je pense qu'on est prêt. On verra. Mais je pense qu'on va tenter l'attaque sur la base extraterrestre lors du prochain épisode. Du coup, ça fait un épisode assez court aujourd'hui parce que la mission est allée assez vite. On se retrouve dans quelques jours pour avancer dans l'histoire. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.